Amadou Mpateba a dit ceci. En Afrique, le berceau de l'humanité, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Combien de sages déjà perdus au Congo, sans qu'il n'ait pu dire certaines vérités ? Ah, si seulement les morts pouvaient encore témoigner, ne serait-ce qu'une toute dernière fois. Où nos morts ? Pardonnez à vos compatriotes de ne pas avoir pu jusqu'à présent vous rendre l'hommage solennelle et nationale qu'il vous doit. Marcel Lyaou a mené sa vie professionnelle dignement au service de son pays, le Congo, qui lui était si cher. Il parlait peu, mais il parlait juste et parlait vrai. Il était l'un de ceux qui disaient à haute voix des vérités que beaucoup osaient à peine pensées tout bas. L'espoir de notre peuple longtemps muselé, meurtri et humilié. Suite aux attaques acharnées qu'il avait subies jusqu'à son dernier souffle de vie, le professeur Lyaou a fort heureusement laissé son précieux témoignage pour dénoncer ses détracteurs. L'être ouverte à toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Dans une décadence totale des valeurs, l'affaire Jean-Pierre Calocolat perdure depuis plus de 20 ans maintenant. En toute exclusivité pour le grand public, ne manquez surtout pas les confidences inédites du professeur Lyaou dans son franc-parler et à cœur ouvert. Enfin l'exposé de toute la vérité est rien que la vérité. Qui est réellement Jean-Pierre Calocolat ? Celui qui se fait passer pour le fils du défunt professeur Marcel Lyaou ? Quel est ce faux fils qui a attaqué son soi-disant vrai père dans la maladie et jusqu'à la mort ? Notre nation attend de vous des réponses claires et précises à ces questions. On voudrait nous faire avaler des couleuvres indigestes sur l'identité de Jean-Pierre Calocolat et sa véritable relation avec le professeur Lyaou. À ce jour, pas une seule trace du pseudo-fils aux côtés de celui qu'il appelle son père. Ensemble, nous allons percer le mystère de ce personnage trouble à l'ambiguïté effrayante, Jean-Pierre Calocolat, un homme prêt à tout. Jean-Pierre Calocolat, celui qui a tout osé, sans honte et sans cœur. Reportage sur la face cachée d'un versatile avéré. Jean-Pierre Calocolat, moi, j'ai introduit un recours en terce opposition. C'est à fait les belles mérites d'être comptés dans cet état. C'est à travers ces actes que l'on montre qui l'on est vraiment. Nous avons donc enquêté pour vous en allant à la source même, ici, très prochainement et nulle part ailleurs, les révélations chocs du professeur. Marcel Lyaou dénonçant les machinations macabres de ceux qui ont cherché sa perte tout en se faisant passer pour des proches, des intimes ou des alliés. Je suis choqué jusqu'au très fond de mon être. J'étais très malade et Amnesty International était au courant de cela. Le Congo de demain ne peut pas se bâtir sans la vérité.